Alors Nicolas Touzain vient de participer en tant qu'expert, cavalier expert, au testage des jeunes étalons à Saint-Lô. Donc c'était une première pour lui parce que jusque-là maintenant il n'y avait pas eu de cavalier de complet. Alors bon, votre sentiment déjà sur ce type d'événement et puis ce que vous y avez trouvé, découvert, intéressant, et quelques enseignements qu'on peut en tirer. Et pour le complet aussi bien sûr puisque... Bien évidemment, moi je suis ravi d'être là déjà parce que c'est vrai que c'est la première fois que je fais ça, j'ai trouvé ça très intéressant, principalement le partage déjà avec les autres cavaliers de saut d'obstacles et également avec le jury qui sont des personnes qui font ça depuis longtemps et leur expertise est très intéressante et très enrichissante pour moi en tout cas. Et puis ça permet de voir les futurs étalons, c'est le français, on arrive en voyant un certain nombre passer comme ça à la suite, on arrive bien à les comparer, on arrive à la fin de la journée à voir ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien, ce qu'on peut rechercher et voilà. Donc c'est vraiment utile et puis je trouve que le travail qui a été fait sur les chevaux est vraiment bien parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est des étalons de 2 âgés de 3 ans seulement qui sont déjà sur un parcours, qui sont bien orientés sur le plat et sur les 30 qu'on a vus, à part 1 ou 2 qui étaient un peu sur le gaz aujourd'hui, quasiment tous les chevaux sont très très bien présentés et ça c'est très agréable. Et au niveau qualité d'ensemble, la qualité c'est vague parce que ça peut être le modèle, le saut, etc. Quelques appréciations aussi ? La qualité, en règle générale, ils ont tous quelque chose, sinon ils ne feraient pas partie des 30 meilleurs, donc il y a déjà eu beaucoup de sélections avant d'arriver à ces chevaux-là, donc forcément ils ont tous quelque chose. Ils ont forcément aussi tous un point faible, ça c'est normal. Après on a vu que des chevaux qui montraient de la qualité, ceux qui n'avaient pas trop de modèles ou pas trop d'allures, ils montraient un vrai coup de saut et une vraie aptitude à l'obstacle et inversement peut-être des chevaux un peu moins doués sur les barres, mais par contre avec le modèle, les allures qui font envie. Donc c'était tous des chevaux avec quelque chose qui sort de la moyenne. Donc voilà, je pense que c'est déjà le premier point. Il y a un cheval particulièrement que vous avez retenu, même dans votre optique complet, non ? Pour le complet, moi j'en ai vu, j'ai vu deux ou trois chevaux qui m'ont interpellé, notamment un Quai Tizi en fin de séance, et puis également celui qui est champion des trois ans, qui s'appelle Cherepo, qui a tout à fait le look à faire ça. Et puis autrement, pour le saut d'obstacle, j'ai beaucoup aimé l'avant-dernier, le cheval gris de Semilli, un Artago qui m'a vraiment beaucoup plu. Ok, bien écoutez, merci beaucoup, et puis bon retour en Pays de Loire. Au revoir.